Frères et sœurs humains, salutations fraternelles, nous sommes le 4 février 2023. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à plusieurs commentaires faits par Tango Ré, Ré Tango pardon, sous ma vidéo, comment elle s'appelle, 7 raisons du retour en force de la droite. Alors, Tango, merci beaucoup pour ces commentaires et l'ouverture de la discussion. Ce que je vais faire comme d'habitude, c'est que je vais lire d'abord les commentaires de Tango Ré pour que vous puissiez comprendre la conversation. Puis je vais y répondre du mieux possible. C'est parti, lecture ! Avant de vous répondre sur les éléments manquants, j'aimerais revenir sur le cadre du sujet pour bien qu'on s'accorde. J'apprécie l'objectivité, qualité de plus en plus rare, même si, faut bien l'avouer, il n'est pas aisé de l'atteindre en politique, étant facilement influençable par son expérience personnelle, son entourage et sa propre idéologie. Au niveau de la compréhension, j'aurais eu rien à dire si vous aviez titré cette vidéo par les sept raisons qui attirent vers la droite. Or, vous avez plutôt choisi le terme « retour » qui traduit une évolution, un changement. Vous répondez donc à la question « Quelles sont les raisons du retour de la droite ? » Cela sous-entend que la droite était plus ou moins absente hier. Inversement, cela sous-entend aussi que la gauche était plus présente qu'elle l'est actuellement et donc, par causalité, si la droite revient, la gauche s'en va. Il serait intéressant que vous délimitiez la durée de ce changement. Oui, alors effectivement, il y a toujours en réalité eu une prédominance de la droite dans les affaires politiques de France et en réalité du monde, parce que, comme je le disais dans le premier point, mais on va y revenir plus tard, l'humanité est plutôt conservatrice. On est inquiet face au changement. Donc c'est pour ça qu'il y a plutôt une dominante politique. La politique, c'est l'organisation de la société, donc de la situation dans laquelle on vit. C'est plutôt conservateur et donc plutôt de droite. Effectivement, cela a toujours été le cas, en majorité peut-être à part Mitterrand. Mitterrand, jusqu'à ce qu'on appelle le tournant de la rigueur, parce qu'après, cela a été encore en réalité une politique de droite faite par un parti sous-ident de gauche. Et puis plus tard, avec Hollande, cela a été principalement une politique de droite. Donc effectivement, la droite, même avec de la pseudo gauche au pouvoir, l'organisation, la prépondérance de l'organisation est plutôt conservatrice, plutôt pseudo-libérale, en réalité anti-libérale, plutôt de droite. Je suis d'accord avec vous. La différence peut-être que je fais, c'est qu'il y avait, malgré tout me semble-t-il, dans la population, je ne parle pas pour l'instant des médias, etc., une adhésion à certaines valeurs de gauche, de partage, d'égalité, de fraternité. Donc même s'il y a toujours eu ce conservatisme qui se traduit par le fait que c'est plutôt la droite qui gouverne le pays, donc ce conservatisme dans la population qui se traduit par la gouvernance de droite, il y a quand même, concomitamment, avec ce conservatisme dans la population, malgré tout, il y avait, en tout cas, me semble-t-il, une adhésion à certaines valeurs, on va dire, humaniste, sociale, solidaire, une cohésion du groupe. Or, aujourd'hui, notamment à cause du capitalisme qui est de droite et des politiques de droite qui l'accompagnent, etc., il y a eu, avec le temps, une atomisation des individus, une atomisation de la société, et aujourd'hui, donc, ce partage des valeurs de gauche, de solidarité, de fraternité, d'humanisme, etc., s'est perdu. Donc voilà, la différence que je fais, c'est qu'effectivement, la droite n'a jamais vraiment disparu ou a été reléguée au second plan, au niveau politique, au niveau de l'organisation et de la direction du pays, mais dans la mentalité de la population, ce qui a évolué, c'est que même s'il y a toujours ce conservatisme, d'accord, cette crainte du changement et où on veut y aller doucement avec assurance, etc., enfin, en tout cas, on voulait y aller, il y avait malgré tout le partage, notamment avec la mai 68 et des choses comme ça, d'une fraternité intergénérationnelle entre les individus, entre les travailleurs, les étudiants, etc., etc., et ceci s'est délité au cours du temps et on est maintenant dans une grande atomisation des individus et de la société. C'est ce que j'ai voulu dire, j'ai certainement pas été clair, donc merci de me permettre d'essayer d'être plus clair. Et donc, effectivement, ça c'est un retour, si on veut, de la domination dans les esprits des valeurs ou de la mentalité plutôt de droite, peut-être des valeurs aussi d'ailleurs, et donc un effacement, en tout cas, et un amoindrissement de la mentalité de gauche dans l'esprit de tout un chacun. Deuxième point. Si à cela s'ajoute votre volonté de présenter de manière objective, alors deux points gênent à la compréhension. La notion gauche-droite. Si j'ai bien suivi votre logique, ce que vous considérez comme gauche ou vraie gauche, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle plus communément la gauche radicale, communiste, la France insoumise et peut-être les Verts. Et tout le reste, la droite, par concordance. Cela nous amène à une contradiction en partant de ces principes qu'on y adhère ou pas. Il ne peut y avoir de retour de la droite puisqu'elle a très largement dominé depuis plus de 40 ans, aujourd'hui encore. Ce serait même l'inverse, grâce à Mélenchon, la gauche radicale ou vraie gauche a bien progressé ces dix dernières années, ce qui devrait donc vous amener à dire que la droite perd du terrain et non revient. Voyez-vous la confusion ? Oh putain, c'est samedi, tout le monde fait un putain de bruit pas croyable. Ils lèvent tous leurs voitures au Karcher dans le quartier. C'est les mecs, ça. C'est quoi ce... Qu'est-ce que c'est conouille ? Bref, désolé pour le bruit ambiant, je ne peux rien y faire à part attendre, mais je n'ai pas trop de temps parce que je travaille aussi aujourd'hui. Donc alors, première réponse sur la gauche radicale, ce que moi j'appelle la vraie gauche. Alors, moi je ne m'appelle pas ça la gauche radicale, je sais bien que dans les médias et de façon générale, à cause notamment des médias, le public aussi appelle ça ou identifie ça à la gauche radicale. Or, ce n'est pas la gauche radicale en réalité et il ne faut pas reprendre les termes de la propagande, sinon ils s'infusent dans nos esprits et tout est perverti. D'accord ? Donc, pourquoi est-ce que ce n'est pas la gauche radicale quand on parle de communistes et de la France Insoumise et encore moins des Verts d'ailleurs ? Dans le communisme, il y a des courants plus radicaux, mais le communisme, surtout de Fabien Roussel, est loin d'être radical. Radical, c'est-à-dire prendre les choses à la racine, d'accord ? Il y a des velléités chez les communistes, chez la France Insoumise, pas trop chez les Verts me semble-t-il, et c'est d'ailleurs le problème. D'en finir avec le capitalisme, la racine du problème, c'est notamment ça. Ce n'est pas seulement ça, mais au niveau économique et donc rejaillissant sur le reste de l'organisation du pays, c'est principalement le capitalisme. Ensuite, si vraiment on voulait aller véritablement à la racine, c'est aussi un problème de partage du pouvoir. Qui est-ce qui possède le pouvoir ? Et donc, on n'est pas en démocratie. Pour véritablement aller à la racine du problème, il faudrait faire de la France une démocratie. Qui, malheureusement, ni les communistes, ni la France Insoumise, c'est la France Insoumise quand même qui se rapproche le plus de ça, mais ne veut faire véritablement de la France une démocratie. Je pense que dans la France Insoumise, il y a certaines personnes où il y a cette idée qui est un peu agitée comme ça de la Sixième République, qui serait un pas pour se rapprocher d'une véritable démocratie, mais qui ne ferait pas, la Sixième République ne ferait pas de la France une véritable démocratie, de mon point de vue, en lisant leur programme. Donc, la gauche radicale, c'est plutôt le NPA ou lutte ouvrière, des choses comme ça, qui proposent dans leur programme et dans leur organisation, dans l'organisation qu'ils proposent, une véritable radicalité. Pas forcément une radicalité pour faire de la France une démocratie, mais une radicalité au niveau économique et au niveau des droits des individus, notamment supprimer les frontières, etc., pour la gauche radicale. Donc, véritablement, la gauche radicale, c'est ça, c'est le NPA, les forces ouvrières et ce genre de choses. Les communistes et la France Insoumise, et peut-être les Verts, ça c'est juste la gauche. Et le PS se dit de gauche et on le pense de gauche. Or, quand on voit Hollande et même Mitterrand au moment du tournant de la rigueur, ce ne sont pas des politiques de gauche, ça ne correspond pas à la mentalité, aux valeurs, à l'organisation, à l'idéal de gauche. Donc, ça, c'est de la fausse gauche, d'accord ? Et la véritable gauche, simplement gauche, c'est communiste, France Insoumise et la gauche radicale, c'est encore plus à gauche que France Insoumise et communiste, le NPA, lutte ouvrière, etc. Donc, oui, effectivement, je répète ce que vous avez dit et très justement, il y a toujours eu une prédominance de la droite. Et oui, effectivement, vous avez raison, grâce à Mélenchon notamment, il y a eu un retour ou un recentrage vers le logiciel, pour prendre un terme habituellement à utiliser, de gauche, d'accord ? Et donc, en réalité, par opportunisme, principalement, me semble-t-il, l'EPS a rejoint ce qui est devenu maintenant la NUPES et donc s'est recentré plutôt sur un logiciel de gauche. gauche. Alors, je dis que c'est par opportunisme, ça dépend. Je pense que, comme il s'appelle le secrétaire général qui vient d'être réélu, j'ai oublié son nom, lui, je pense qu'il est quand même plutôt sincère dans sa démarche de revenir à de véritables valeurs de gauche. Après, autour de lui, notamment le deuxième et puis la troisième qui a été éliminée, je ne sais pas quoi, enfin, des mouvements qui sont quand même assez forts, parce que justement, il y a eu une situation ambégue au niveau des résultats. Donc, on voit bien qu'au sein des adhérents du Parti Socialiste, il y a encore une partie assez importante, voire peut-être presque la moitié, qui est encore dans ce logiciel de fausse gauche, d'accord ? D'accompagnement, en réalité, du capitalisme. Mais, malgré tout, vous avez raison, grâce à Mélenchon, aux efforts de Mélenchon, je dis Mélenchon, mais c'est la France Insoumise, on s'entend, de ses efforts depuis un certain temps déjà, et avec l'efficacité de ses campagnes et de l'art oratoire de Mélenchon et des gens autour de lui, Garrido, ou comment elle s'appelle, Pano, etc. Effectivement, il y a quand même eu la survie de la gauche, parce qu'on voit bien qu'en Italie, par exemple, et dans d'autres pays, je crois même aussi en Espagne, elle est à terre, voire elle n'existe quasiment plus, au niveau politique. Donc voilà, il y a eu une survie, grâce, on va le dire simplement, à Mélenchon. Mais est-ce que c'est un retour de la gauche ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Oui, elle a progressé, je suis d'accord avec vous, que ces dix dernières années, elle a progressé, mais le problème, c'est qu'elle part de tellement loin, la véritable gauche, je parle pas de la fausse gauche PS, qui elle, a toujours été, jusqu'à récemment, jusqu'à l'élection de Macron premier, a toujours été à partager le pouvoir avec la véritable droite, donc fausse gauche et véritable droite se sont partagés le pouvoir. Et donc, effectivement, il y a eu ces dix dernières années, un effort après que Mélenchon se soit séparé du Parti Socialiste, parce qu'il a compris qu'il n'y avait plus possibilité de le ramener à gauche depuis l'intérieur, donc il est sorti et il a continué à incarner les véritables valeurs de gauche. Et donc, aujourd'hui, le Parti Socialiste a fini de se détruire lui-même en ayant perdu son âme depuis très longtemps, mais la vérité, c'est que même s'il y a eu progression de la véritable gauche, il part de tellement bas que cette progression reste encore pas sous les radars, parce que quand même, on les voit dans les médias, mais vraiment à la limite, d'accord ? Et ils ont peu de poids à la fois politique et à la fois dans les médias. Donc, cette progression est quand même, même si évidemment je la soutiens, moi je suis de cela, mais dans la situation actuelle, ça ne fait pas nécessairement de la véritable gauche une force suffisamment puissante et prévalente, en tout cas dans la situation actuelle dans le pays. Je continue à vous lire. Ou alors, autre possibilité, c'est le terme « droite » qui est confus. Car en toute objectivité, ce qui a progressé de manière indéniable au cours de ces dernières années, c'est ce qu'on qualifie communément, entre parenthèses, car eux n'apprécient pas ce terme d'extrême droite, entre guillemets, à savoir le Rassemblement National et les partis qui gravitent autour. Et on peut même l'encadrer sur une période. En 2002, le Front National fait 5 millions d'électeurs au premier tour et en 2022, le Rassemblement National fait 8 millions, plus 2,5 millions pour Reconquête et 0,7 millions de DLF, soit une hausse de plus de 6 millions d'électeurs, plus 120%, en 20 ans, pour l'extrême droite. Il serait donc plus juste de concentrer la réflexion sur les progrès des nationalistes, que sur l'ensemble de la droite, d'autant plus que la droite traditionnelle, LR, ne cesse de décliner, tout comme le PS. Alors oui, effectivement, il y a aujourd'hui, et c'est ce que j'essaye de dire mal, a priori, dans ma vidéo, un retour en réalité des valeurs plutôt d'extrême droite que de droite. Mais l'extrême droite progressant entraîne avec elle nécessairement la droite qui récupère les termes, etc. Parce que c'est aussi à la fois par opportunisme, par dérive de la droite. Je dis dérive parce que la droite, normalement, ne reprend pas des thèses racistes, etc. Mais donc il y a une perversion, une évolution vers l'extrême droite de la droite, à la fois par opportunisme et à la fois par changement des mentalités des dirigeants de la droite classique, mais même s'il y a en tête, si on veut, enfin, en tête dans les médias et en tête dans la dynamique, l'extrême droite, les parties d'extrême droite, ça entraîne toute la droite, d'accord ? Je ne pense pas que dans le pays, et d'ailleurs on le voit avec les résultats des élections, dans le pays j'entends les Français, une adhésion complète encore, ou même majoritaire, sur les thèmes d'extrême droite, sur la remigration, enfin, les thèmes racistes, si je simplifie un peu les choses, de l'extrême droite. Mais il y a quand même une dominance, et c'est l'élection de Macron qui le montre, une dominance de la mentalité de droite. Donc pour l'instant, c'est quand même la droite classique qui continue à diriger le pays et à dominer, me semble-t-il, les mentalités plus que l'extrême droite. Effectivement, l'extrême droite, vous avez raison, elle a aussi progressé dans les mentalités, dans les médias, dans les mentalités et dans les élections, c'est indéniable. Mais elle n'est pas encore la force première qui dirige le pays. Donc la gauche véritable, ce que certains appellent la gauche radicale, a progressé, de très bas, elle a progressé. L'extrême droite peut être avantagée déjà depuis un certain temps par les médias, a elle aussi progressé, mais il n'empêche qu'en haut du sommet, c'est quand même la droite classique. Macron est quelqu'un de droite, même s'il ne se dit ni de droite ni de gauche. C'est quelqu'un de droite, on le voit par sa politique, et on le voit d'ailleurs par la politique qu'il faisait avant même d'être président, quand il était dans le gouvernement de Hollande. On aurait dû s'en rendre compte avant, moi je m'en étais rendu compte, mais bon bref. Donc voilà, il y a quand même une domination de la droite qui est aussi boostée, je le répète, par l'extrême droite. Et les deux commencent à se confondre de plus en plus, en particulier par opportunisme de la droite classique qui voit qu'elle perd de son pouvoir sur les Français. On le voit avec les manifestations, il y a eu des gilets jaunes maintenant sur les retraites, etc. Et donc, dès le premier mandat de Macron, même en réalité sous Sarkozy et même sous Hollande, il y a eu comme ça de plus en plus un divorce entre la population et les gens qu'elle a porté malheureusement au pouvoir. Et donc ce divorce entraîne une nécessité de radicalité. On ne peut plus imposer les politiques par la résignation ou par le consentement, et on est obligé de le faire par la force, avec la répression. Et cette radicalité se rapproche de plus en plus de la logique, de la mentalité d'extrême droite. Et on l'a vu aussi dans l'histoire, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, on voit bien que les capitalistes se sont servis des nationalistes pour continuer à faire leur business, etc. Et n'ont jamais été un rempart contre la progression de l'extrême droite, mais plutôt ont utilisé l'extrême droite pour continuer à pérenniser leurs privilèges. Et donc, je ne veux pas recentrer, enfin, je n'ai pas titré la vidéo « Cette raison du retour en force » de l'extrême droite, aussi parce que, vous le rappelez, les gens d'extrême droite n'aiment pas ce terme, comme certainement les gens qu'on qualifie d'extrême gauche n'aiment pas ce terme non plus, parce que c'est un terme, quand on dit « extrême », c'est-à-dire qu'ils ne sont pas raisonnables. Et donc, même si dans le lot de ce qu'on appelle les gens d'extrême droite, je partage le fait qu'il y a des gens qui sont déraisonnables, il me semble qu'il y a des gens qui se trouvent dans ce qu'on appelle l'extrême droite, Reconquête et le Rassemblement National, mais qui, et c'est pour ça que je discute avec eux, ont quand même une raison, de bonne motivation qui se traduisent malheureusement par de mauvaises idées de mon point de vue. Mais voilà, donc je suis d'accord avec le fait qu'ils n'aiment pas l'appellation « extrême droite », donc même si j'utilise aussi de temps en temps « extrême droite », je préfère les englober dans la droite. Prochain point. La notion de retour. Comme je le disais précédemment, le terme « retour » implique un changement. C'est la principale critique que je pourrais faire à votre synthèse, même non exhaustive, de manquer de contexte sur plusieurs points que vous définissez. Par exemple, vous dites « la droite est conservatrice ». Cela est tout à fait factuel et reconnu d'une large majorité, y compris à droite. Néanmoins, en quoi cela fait un retour ? Elle l'a toujours été. Donc la véritable question serait « qu'est-ce qui fait que le public soit plus attiré par le conservatisme à notre époque ? » Pour être honnête, vous y apportez un début de réponse dans votre point 4. Le changement du monde. En simplifiant, on pourrait réunir ces deux points. Un changement de mœurs qui implique un besoin de conservatisme. Et là, on serait d'accord. Alors, oui, je suis d'accord avec votre proposition. On peut mettre les deux points ensemble. Effectivement, le conservatisme existe toujours parce qu'il est consubstantiel à la nature humaine. Enfin, je ne devrais pas le dire comme ça, mais à la nature humaine dans son état actuel de développement. Et peut-être encore pour très longtemps et peut-être même pour toujours. Je ne sais pas. Donc effectivement, le conservatisme a toujours existé. Mais les conditions matérielles font que ce conservatisme est plus ou moins prononcé. Dans des conditions matérielles favorables, on n'est plus sujet à accepter certaines évolutions de la société, notamment sociétales. Mais quand les conditions matérielles se dégradent, les changements sociétaux et autres deviennent superflus et deviennent comme des perturbateurs de la situation. Parce que ce qui compte en premier, c'est de pouvoir manger, de pouvoir vivre. Donc tout ce qui est des revendications de telle et telle, entre guillemets, minorité ou sous-groupe de la population, eh bien, ça vient entraver cette volonté de pouvoir simplement vivre de son travail, etc. Donc voilà. Ce sont les conditions matérielles qui font que le conservatisme, qui est inhérent à l'humanité, soit plus ou moins exacerbé. Des conditions matérielles difficiles, le conservatisme est exacerbé. Des conditions matérielles suffisantes ou confortables, eh bien, alors, on peut accepter plus facilement des changements dans la société. Parce qu'on n'est pas vraiment impacté dans notre vie de tous les jours. Et donc là, on voit bien, entre la pandémie et les conséquences économiques, pas de la pandémie d'ailleurs. À chaque fois, je fais la même erreur que tous. On dit à cause de la pandémie, il y a eu une dégradation de l'économie. Et moi, je persiste à dire que c'est à cause d'une organisation par rapport à la pandémie. On aurait pu s'organiser autrement et conserver une meilleure économie, d'accord ? Donc ce n'est pas la pandémie, c'est l'organisation qui a été choisie au moment de la pandémie. Mais bon, bref, il y a cet événement-là. Ensuite, il y a la guerre en Ukraine, pas la récession, comment on dit, l'inflation, etc. D'accord ? Donc on voit bien que les conditions matérielles se dégradent, ce qui fait, en conséquence, qu'il y a une irritation, une stimulation de cet esprit conservateur que nous avons. Mais je suis d'accord avec vous, on peut les mettre dans le même point de changement du monde. Et c'est un peu ce que je suis en train de dire, même si je viens de le dire, d'accord ? Le changement du monde, c'est-à-dire de nouvelles revendications sur le féminisme ou sur les droits homosexuels ou contre les luttes racistes, etc. Tout ça, on pourrait le classer dans le sociétal. Mais la source du retour de la droite, il n'est pas en premier ici. Il est d'abord dans la dégradation des conditions matérielles et donc dans le capitalisme. C'est lui qui crée cette dégradation des conditions matérielles. Et en seconde donc, les changements sociétaux, etc. viennent rajouter à cette confusion, à ce chaos, etc. Je ne sais pas si je suis clair, en tout cas j'essaye de l'être. Ensuite, idem pour l'esthétique, vous dites vrai, mais ça a toujours été propre à la droite. En quoi cela diffère du siècle dernier ? Alors, sur l'esthétique, est-ce que la droite a toujours été plus esthétique que la gauche ? Je ne suis pas certain, parce qu'à un moment donné, la gauche, qu'on appelle la gauche de gouvernement, investissait beaucoup dans la culture, dans les musées, dans les manifestations, par exemple la fête de la musique, des choses comme ça, etc. qui crée de l'esthétique, d'accord, une ambiance, oui, d'apparence et de vivre dans la société qui était beaucoup plus acceptée, qui était beaucoup plus présente, etc. à une époque. Alors que là, l'esthétique, c'est non seulement certains youtubeurs, je ne vais pas les citer, mais des figures d'extrême droite en particulier, qui ont un look bien spécifique et qui attirent comme ça les nouvelles générations. Mais c'est aussi quelque chose de tout à fait différent, c'est-à-dire que l'esthétique de gauche, en général, elle est plus, comment dire, populaire ou collective, et l'esthétique de droite et plutôt d'extrême droite, elle est plus individuelle, individualiste. Ce sont tels et tels individus ou petits groupes d'individus qui ont un look, qui ont une esthétique, qui ont un travail comme ça sur leur apparence. Je l'ai dit d'une façon bizarre. Donc voilà, c'est plutôt ça, moi, que je remarque. C'est que l'esthétique de gauche, culture, événements populaires, etc., on ne le voit plus trop parce qu'il n'y a plus les moyens, parce qu'il y a eu la pandémie qui est passée par là, et donc voilà, on ne peut plus trop se réunir, etc., etc. Enfin, il y a une radicalité du pouvoir qui met un couvercle là-dessus. Et puis, malgré tout, et notamment grâce à YouTube et des trucs comme ça, les personnalités peuvent plus s'affirmer. Donc c'est beaucoup plus individuel, me semble-t-il. Donc c'est la différence que je fais. Pour le point du capitalisme destructeur, ça ne date pas d'aujourd'hui. Pareil pour conflictualité entre la gauche, des coalitions, des solidarisations, on en a eu à chaque décennie. Mitterrand, Jospin et maintenant Mélenchon. Alors oui, le capitalisme destructeur, ça ne date pas d'hier, mais le travail de sape du capitalisme, il se fait sur le temps long, en particulier en France, parce qu'on avait un modèle très social comparé aux autres pays, en particulier anglo-saxons. Donc la France a plutôt mieux résisté que d'autres pays, notamment en particulier les pays d'Amérique du Sud, aux vagues de destruction du capitalisme. L'État, même s'il a toujours été plutôt de droite, c'était une droite gaullienne, c'était une droite qui avait quand même une certaine sensibilité sociale, ce qu'aujourd'hui elle a perdu. C'est aussi une différence que je fais entre une droite sociale, donc sociale qui est incorporée, certaines notions de gauche, je peux essayer de le dire comme ça, alors qu'aujourd'hui on évacue quasiment totalement cette facette de la droite classique. Mais aujourd'hui, et depuis au moins Sarkozy, l'État n'est plus du tout au service du modèle social français, de la conservation, même avec des réformes de ce modèle social. Maintenant on est dans la destruction de l'héritage du CNR et des choses comme ça, une destruction accélérée, revendiquée, etc. En particulier par Sarkozy, puis son fils spirituel Macron. Et en réalité Hollande n'a pas fait beaucoup l'inverse pendant ses cinq ans de mandat. Donc même si effectivement le capitalisme existe depuis longtemps, les méfaits du capitalisme se voient beaucoup plus aujourd'hui, à la fois au niveau social, parce qu'il y a eu un abandon total de la composante sociale par l'État, qui est maintenant accaparée par des gens de droite décomplexés, mais aussi parce que le travail de sable du capitalisme sur la nature atteint aujourd'hui, c'est un long processus, la nature a des systèmes qui tiennent malgré tout assez fortement, mais à partir du moment où on atteint un certain niveau de déséquilibre de ces systèmes, et bien là par contre la machine s'emballe. Et c'est maintenant qu'on commence à voir de façon visible, ça existait déjà de façon invisible, on a été alerté plusieurs fois, le combat des écologistes, il ne date pas d'hier, mais c'était encore invisible et non palpable pour l'homme. C'était peut-être une réalité matérielle impactante pour les animaux, pour les écosystèmes, mais comme on est égoïste, comme on est une humanité immature, tout ça on n'en avait rien à foutre, et tant que ça ne nous touchait pas nous au quotidien, on ne voyait pas que ce travail de sape était en route, ou on s'en foutait un peu. Alors que là maintenant, il est indéniable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la résultante du capitalisme est beaucoup plus in the face, beaucoup plus évidente qu'auparavant. Sur la conflictualité de gauche, je suis d'accord, une des problématiques qu'on a à gauche, parce qu'on essaie de trouver un compromis, que tout le monde puisse exprimer ses désaccords, etc. La conflictualité, c'est un peu dans l'ADN de la gauche. C'est chiant, mais c'est comme ça, ça fait partie du débat, etc. Il n'empêche que, me semble-t-il, j'ai 43 ans aujourd'hui, donc j'ai connu Mitterrand, Jospin, etc. Mais il me semble quand même que c'était beaucoup moins radical ou instrumentalisé, notamment par les médias. Ça existait, mais c'était un peu la chamaillerie de gauche habituelle. Ça faisait chier beaucoup de gens, même à gauche d'ailleurs, des gens en général qui voulaient une force politique alternative, bien structurée, etc., pour être un choix véritable. Mais ça faisait chier aussi au niveau des sympathisants et des militants, etc., que les fortes personnalités se tirent dans les pattes. Malgré tout, il me semble quand même que, notamment avec l'avènement d'Internet, etc., il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le clash, l'infospectacle, etc., qui vient accentuer, qui vient exagérer, qui vient sur-représenter ces conflits, etc. Et malgré tout, Mélenchon, même si c'est un leader charismatique, etc., qui a sauvé la gauche, et pour ça, je lui suis très reconnaissant, malgré tout, l'un de ses défauts, et peut-être son défaut principal, et peut-être son obstacle principal à lui-même pour accéder véritablement au pouvoir, c'est qu'il est trop tranchant, c'est qu'il est trop radical, c'est qu'il est trop frontal avec ses ennemis, mais aussi dans le camp politique soi-disant de gauche. Je dis soi-disant de gauche parce qu'il est sévère avec le Parti Socialiste. Ce que je peux comprendre sur le fond, mais je pense que ce n'est pas une bonne technique de communication, d'envoyer des pics, comme il dit, « Oh, c'est de l'humour, blablabla ». Non, ça donne une mauvaise image de lui. Donc, il a été lui-même son propre handicap à arriver au pouvoir. Donc, ce n'est pas simplement une instrumentalisation des médias qui exagère véritablement la chose, et qui instrumentalise, et qui essaye de créer à chaque fois toutes les polémiques possibles à la gauche, mais c'est aussi parce que le principal leader de gauche est trop tranchant, de mon point de vue, si je peux le dire comme ça. Donc, la conflictualité, c'est quelque chose de gauche, c'est quelque chose qui a toujours existé, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais ça peut le devenir quand les ennemis s'en emparent pour nous caricaturer et nous faire apparaître comme des exagérés, et malheureusement, ils ont en partie raison, ou en tout cas, ils ont un trésor à disposition dans la parole trop souvent de Jean-Luc Mélenchon. Ensuite, A la limite, si on suit votre raisonnement, ça pourrait expliquer pourquoi la droite du PS à Zemmour se maintient au pouvoir, étant donné que cela perdure, mais pas en quoi elle progresse. Ça ne colle pas, ou c'est moi qui n'ai pas compris le cheminement. Alors, autocritique, je ne suis pas très bon pour m'exprimer dans la communication. Je fais des erreurs, notamment au niveau personnel, dans la famille, des fois je dis des trucs, et on entend le contraire de ce que je veux dire, et ça crée des problèmes. Donc, mea culpa, je suis loin d'être parfait, et vous avez raison de noter que je suis parfois peut-être peu compréhensible. Et si vous partagez l'avis de Rétango, dites-le dans le commentaire, il faudrait véritablement que je fasse un effort là-dessus. Mais encore une fois, ce que j'essaye de dire, c'est que ce n'est pas seulement au niveau du pouvoir politique qu'il y a un retour de la droite, parce qu'effectivement, vous avez raison, ça a toujours été plus ou moins, beaucoup plus de droite, que de gauche, et encore quand ça a été de gauche, ça a été plutôt une fausse gauche, d'accord ? Il y a eu quelques avancées de gauche malgré tout dedans, mais quand même, ce n'était pas la véritable gauche telle que je l'entends. Donc là-dessus, vous avez raison. Mais c'est plutôt dans la population que je remarque aussi une adhésion, ou je ne sais pas s'il faut dire une adhésion, mais plutôt une infusion, qui va se traduire en adhésion chez certains, et peut-être dans des temps plus longs chez d'autres. Mais voilà, une infusion des idées de la mentalité, plus que des idées de la mentalité en général, de droite et d'extrême droite. Ce qui, me semble-t-il, était moins le cas, même sous De Gaulle, ce qui a eu mai 68 notamment, parce qu'il y a eu des idées comme ça de révolution culturelle, et donc de changement profond, et donc contre le conservatisme, etc. Avec l'élection de Mitterrand, c'est aussi ça, d'accord, que la population a exprimé, une volonté de valeur, de solidarité, d'égalité, etc., de social. Je pense que dans la population, dans une certaine population, même si ça a été ric-rac, en 50-50, avec l'élection de Hollande, c'est ça aussi qu'on voulait. Je pense qu'il y avait deux choses. Il y avait, dans une certaine partie de la population, une volonté de retour à, après Sarkozy, qui a beaucoup atomisé la société, notamment avec l'identité française, et ce genre de choses, etc. Il y a eu une volonté de retour à un calme collectif, d'accord, un calme de la communauté, et arrêter de se tirer dans les pattes les uns les autres, etc. Mais il y a aussi, et peut-être autant, voire plus, simplement une volonté d'en finir avec ce qu'on avait essayé, donc Sarkozy jusque-là, pour essayer autre chose. Mais sans forcément avoir une idée de ce que c'était cette autre chose. On voulait justement, simplement, plus ça, on voulait autre chose. Et on a été déçus parce que ce n'était pas un véritable changement, un programme véritablement de gauche. Donc voilà, c'est au niveau de l'infusion dans les mentalités qu'il me semble constater dans les décennies, les 40 années dont vous parlez, voilà, une diminution progressive de la mentalité, des idées, de l'idéologie de gauche, des valeurs de gauche, pour un remplacement beaucoup plus profond, pas seulement superficier de conservatisme, mais vraiment d'adhésion un peu plus profonde à des idées pas seulement conservatrices, parce que je suis aussi conservateur sur certains points, et le conservatisme, ce n'est pas quelque chose d'entièrement mauvais, d'accord ? Mais ce qui est problématique, c'est que là, ce n'est pas seulement un conservatisme qui lui-même se radicalise, mais aussi, c'est une porosité des esprits à des idées beaucoup plus radicales, racistes, ou etc. Enfin, je ne sais pas comment le dire de façon synthétique. Ensuite encore, pour compléter mon propos, un retour en grâce de la droite impliquerait nécessairement trois types de cas. Une évolution de la situation. Exemple, une catastrophe environnementale fait souvent les bonnes affaires des politiques écologistes. Alors, sur ce premier point, je ne sais pas à quel point c'est vrai, je ne dis pas que c'est entièrement faux, et c'est vrai que des fois, dans un certain ras-le-bol, je peux avoir l'idée que, il faudrait, un peu comme mon grand-père disait, il vous fournirait une bonne guerre quand on était petit, et peut-être qu'il faudrait effectivement un événement environnemental suffisamment puissant, même si je préférais que ce soit plutôt du dégât matériel évidemment que du dégât des causes des morts humaines évidemment, ou animales d'ailleurs, mais des fois, quand je me laisse aller à mon côté négatif, je pourrais espérer qu'un événement écologique, radical, vient être un déclic de prise de conscience véritable de la population. Malgré tout, il y a eu plusieurs événements tels que des feux de forêt et autres de grandes canicules ou des inondations, ce genre de trucs qui sont survenus et même si justement ils entraînent de plus en plus une prise de conscience de la réalité du problème du changement climatique qui pourrait faire les affaires, les bonnes affaires des politiques écologistes, on voit bien qu'en traduction politique, ça ne se fait pas. Encore aux dernières élections, le candidat écologiste, il a fait un score minable. Donc malgré que de plus en plus on voit effectivement des changements climatiques radicaux qui viennent impacter nos vies, ça ne se traduit pas nécessairement par une prise de pouvoir ou une avancée tout simplement de l'appareil politique écologiste. Les idées écologistes certainement mais pas les forces écologistes. Deuxième point, une évolution de la gauche en sa défaveur. Votre point 6 sur les échecs successifs des socialistes et des plus pertinents et joue effectivement en faveur de la droite. Alors, il y a eu une évolution de la gauche en sa défaveur. D'accord ? Mitterrand, quand il a été élu, il a suscité beaucoup d'espoir. Malheureusement, il a fait un choix tactique mauvais en pensant que céder un peu au capitalisme allait lui permettre de faire avancer ses pions sur d'autres aspects sociaux ou que sais-je. Et c'est ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur. Or, en fait, il a été échec et mat quand il a pris cette décision d'accompagner le capitalisme. Il a abandonné la lutte contre le capitalisme et ça a été catastrophique. Donc, là déjà, c'est vraiment le point pivot de cette évolution de la gauche en sa défaveur. puis, à partir de là, ce qu'a mis en place Jospin, il n'a pas fait que des mauvaises choses mais il a quand même privatisé à tour de bras. Donc là aussi, il y a eu une évolution défavorable de la pseudo-gauche. Et sous Hollande, n'en parlons pas. Donc, encore une fois, dans la population, là, je viens de parler de l'aspect politique des choses, mais dans la population, comme la soi-disant gauche, ce qu'on appelle la gauche de gouvernement, n'a pas en réalité fait des politiques sociales, des politiques véritablement de gauche, eh bien, elle a fini par être confondue avec la droite parce qu'on vote à droite, on n'est pas content, on veut une alternative et donc on vote à gauche et en fait, on se retrouve avec la même politique qui continue malgré tout. Donc voilà, l'évolution négative, elle est là. Ça s'est fait sur un temps relativement long mais il y a eu dans les esprits une confusion entre la gauche, les idées de gauche, la société de gauche et ce qui soi-disant représentait cette gauche, le parti socialiste en particulier. Donc, principalement à cause du parti socialiste, je dis Hollande, Mitterrand et Jospin, mais les frondeurs, par exemple, sous Jospin, ils n'ont pas fait grand-chose en réalité. Oui, ils se sont appelés frondeurs mais souvent ils s'abstenaient au lieu de voter contre ou de faire tomber le gouvernement. Donc, c'est une faute collective même s'il y a des noms en particulier, c'est quand même une faute collective des socialistes mais en tout cas c'est beaucoup plus une responsabilité des socialistes et dans une certaine mesure des verts si on veut qui ont essayé d'être dans les gouvernements et qui, je pense qu'une fois qu'on est dans le pouvoir surtout un pouvoir qui ne nous est pas favorable c'est la compromission et c'est l'assurance de perdre son image envers la population. Et donc voilà, c'est la population qui a fini par confondre le terme de gauche l'organisation sociale de gauche l'alternative de gauche possible avec la droite à cause du parti socialiste. Dernier point, une évolution de la droite je pourrais le développer au prochain post. Donc voilà, je garde ça pour votre évolution au prochain post. En conclusion, une grande partie de votre synthèse reste juste mais c'est la façon dont vous l'amenez pour répondre à la question qui me paraît moins pertinente. Nous pouvons ensuite revenir sur la critique de quelques points surtout le deux où j'ai le plus de choses à redire mais je préfère m'assurer qu'on s'accorde d'abord dans la bonne direction. Alors, voilà Tangoré ce que je pouvais dire par rapport à ces critiques que vous relevez et qui ne sont pas infondées, qui ne sont pas mauvaises, etc. Certainement que je me suis mal exprimé que ça n'a pas été très clair peut-être que j'ai été trop schématique. J'espère qu'ici la vidéo est très longue j'espère qu'ici j'ai été un peu plus clair en tout cas je l'espère. Si encore une fois je n'ai pas été suffisamment clair ou si j'ai été plus clair mais que mon raisonnement n'est pas pertinent et erroné Rétango faites-moi vos commentaires et qui que vous soyez faites-moi vos commentaires toujours dans le respect voilà la suite de nos échanges avec Rétango dans une prochaine vidéo parce que celle-ci est déjà très longue et que je commence à travailler dans quelques minutes comme d'habitude je termine par le triptyque de notre beau pays liberté, égalité, fraternité vive la France et qui est très longue et qui est très longue et qui est très longue Sous-titrage FR ?